Ils sont plus de 50, ces prisonniers condamnés pour criminalité dans la province du Tanganyika en général et la ville de Kalemi en particulier, transférés ce jeudi au centre pénitentiaire d'Angenga à l'Équateur. Ces condamnés, dont la plupart sont ici des juridictions militaires condamnées à des lourdes peines, sont ceux qui ont sémé la désolation à l'avis des paisibles citoyens au Tanganyika à travers un réseau de voleurs amés armés. Déterminé à assainir les climats sécuritaires de sa province, longtemps dégradé par ses ennemis de développement, le gouverneur Zoé Kabila a entrepris des mesures coercitives de lutte contre la criminalité. Le ministre provincial de l'Intérieur, Diedoné Kamounayoumba, motive ces transferments qui résultent du dynamisme de l'autorité provinciale. Je suis venu au nom de son excellence, monsieur le gouverneur de la province, en tant que chef de l'exécutif provincial, accompagner ces délinquants, ces tueurs pour leur nouvelle résidence. Nous venons d'envoyer un groupe de criminels, les gens qui ont tué dans la vie de Kalemi, les gens qui ont violé, qui ont fait de n'importe quoi. Aujourd'hui, on vient de les acheminer dans la prison d'Angenga à l'Équateur. Nous voulons que la province du Tanganyika reste une province d'épée et que tout le monde se donne au développement de la province, à l'agriculture, à la pêche. Cette mesure est prise notamment pour désengorger la prison centrale de Kalemi, dont la capacité initiale d'accueil de 250 détenus est de loin dépassée jusqu'à plus de 800, ce qui remet en cause son système de sécurité. Notons que la première vague était constituée des trois évadés du 17 mai, celle-ci est la deuxième et suivra la troisième dans les tout prochains jours. Sous-titrage Société Radio-Canada